Alors nous sommes toujours en backstage de ce rendez-vous du combat. Jocelyn, malgré le temps, c'est une grande première, mais c'est aussi une réussite, on peut le dire. Oui, parce que, pour plusieurs raisons d'une part, parce que je pense que d'une manière générale, je ne crois pas qu'on s'attendait à ce succès en Martinique. Les gens m'étaient en doute, mais tu sais, il y a un tel vide musical actuellement dans notre environnement musical antillais, et une fois de plus, ce sont les Haïtiens qui vont venir ramener une nouvelle énergie dans la musique. Qu'est-ce qu'il fait justement, toi qui es un professionnel de la communication, tu es dans les médias, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, culturellement, qu'on n'est pas des plateaux de renom et de taille comme celui-là ce soir ? Je crois que le zouk s'est perdu. Le zouk s'est perdu il y a au moins une dizaine d'années, depuis après la génération fusion, la génération Birman, entre une perte d'identité, entre un zouk que j'appelais le zouk hexagonal, un zouk R&B. On a voulu donner au zouk des identités R&B, rock, des zouk. Est-ce que le compas cherchait à être du compas zouk ? Est-ce que le compas cherchait à être du compas R&B ? Non, jamais. Même au plus fort moment où Kassav faisait tout péter, je me souviens, on en discutait avec les mecs de Tabo Kumbu, ils ont dit « on retourne aux fondamentaux ». Et je me souviens, après l'album R&B, moi j'étais à New York avec le Tabo, c'est « retourne aux fondamentaux ». Et Hermann disait ça, Hermann a dit « laissez passer le vent, laissez passer la tempête, c'est pas grave. Les mecs ils vont tout ramasser, mais nous on reste sur les fondamentaux. Et ce qui fait l'identité de la musique haïtienne aujourd'hui, c'est qu'elle est restée sur ses fondamentaux. Les haïtiens croient en leur musique, et puis c'est un peuple. Les Antilles, c'est pas un peuple, c'est une bande de branleurs, perdus dans la Caraïbe. On est plus français que des français, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'est pas sur les mêmes combats. Et aujourd'hui, notre zouk, notre musique, c'est le festival international du zouk qui se fait à Naputo, 80 000 personnes, et quand vous demandez aux jeunes du Mozambique, ça vient de chez nous, le zouk aujourd'hui, il est lusophone, tu vois. Nous, on a perdu ce qu'ils faisaient, qui avaient créé notre propre identité musicale, que Kassab nous ont donné un truc sur un plateau. Et qu'est-ce qu'une génération a fait ? Et bien on l'a flingué ce truc-là, on l'a pété, parce qu'on n'a pas créé, on s'est contenté de copier, et puis après, on était dans de l'aliénation culturelle, à vouloir donner totalement raison aux autres. Et puis une dernière chose, je pense qu'il y a encore plus de la musique, c'est la bêtise des artistes. Les artistes antillais sont, mais ils ont d'une bêtise, d'une connerie, qui est affligeante, tu vois. On n'a jamais transisé sur rien du tout. Rien. On n'a pas transisé sur les gens, les creyoles, on n'a pas transisé sur les musiques, on n'a pas transisé à l'aïen. Quand ils étaient chez Sony, ils ont dit, c'est apprendre ou à laisser. Et ce qui s'est passé, nos pseudo-artistes qui ont signé à l'international, qui ont signé dans des majors, qui ça y a fait ? Y a un chantant français, y a fait Zoukarenbi, y a prostitué quoi y a, y a vendu quoi y a, y a vendu tête y a, y a vendu nam y a, finalement, y a vendu en cours et y a disparaît. Et ça, par contre, là-dessus, les Haïtiens, ils n'ont rien à foutre d'aller signer dans des majors. Ils savent que, bon, tu me diras, ils ont redéfin millions dans le monde aussi, bon, ça peut. Mais, ils sont restés sur les fondamentaux. Et ils ont un truc à défendre. Ce que nous, on n'a pas à défendre. Nous, on ne défend rien du tout. Voilà. Alors, Jocelyne, je vais te laisser la teneur de tes propos, mais je n'ai pas voulu t'interrompre. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, donc, toi qui es un professionnel, on peut le dire, dans la musique, dans la communication, ce sont des propos quand même alarmants pour notre musique. C'est surtout alarmant pour le peuple antier. Ils disent que je fais. On est dans de l'aliénation. Nous sommes aujourd'hui les propres responsables de notre propre aliénation. C'est-à-dire qu'avant, nous, pas tous les savons. Quand tu avais une idée, que vit ton chien, les chien, les escraves, que nous ont senti, c'était les Gaulois, nous, 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 aujourd'hui, à nos savons. D'accord ? Et je vais te donner un exemple. Le beau exemple qui me fatigue, on est en Martinique ici. Où sont passées Radio Balizi, Radio Asse, les radios qui diffusent de la musique ? Elles sont où ? Elles sont où ? Aujourd'hui, ce sont des ordinateurs qui diffusent de la musique qui vient d'ailleurs. Il n'y a même pas un animateur. Il y a une médiocrité de penser des animateurs de radio. Ils n'existent même pas. Tu vois ? On est responsables de notre propre aliénation. C'est-à-dire que nous, ici, nous persuader qu'en fait, c'est ça qui vient de l'extérieur qui est bon. Et nous, on a cautionné ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est de chercher un artiste. C'est-à-dire même sur scène, quand il a fallu mettre des artistes sur scène, c'est un battement. La musique a été tellement loin dans la médiocrité. Le plus alarmant dans notre... Les Haïtiens sont en train de nous donner des leçons. Karimi, ils vont péter un groupe qui s'appelle Karimi, qui était un groupe numéro un. On fait un trois derrière. Il y a trois derrière, au moins deux qui a déchiré tout le monde. Je peux te reprendre toute l'histoire de la musique. Taboukoumbo, c'est parce qu'il parle de Taboukoumbo, il va monter maintenant. Quand les mecs ne sont pas difficiles dans la ville, ils vont dire, ils vont dire, express. Et je peux te reprendre. Quand vous avez parti, il a montré sister. Il va aider. Et là, il va monter deux groupes qui vont fonctionner. La Marseille, il y a deux groupes qui vont fonctionner. Taxi, Crayol et Bikwak. Il va être deux groupes qui vont fonctionner. Il va faire un, qui est un jigbox, il ne va pas être capable de faire un tube. C'est un groupe qui vit des rentes, qui vit des rentes. Deux bons groupes qui vont fonctionner. Ils se sont appelés Quoxicolors. Ils sont planqués derrière. Un répé en trois que leur appartient pas. Mais est-ce qu'on peut me citer un tube de Quoxicolors ? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que Quoxicolors, c'est une arnaque. Donc, tu comprends l'état de pensée. ils étaient prévus sur le plateau. Pourquoi ils ne sont qui pas là ce soir ? Ils ne vont pas venir parce qu'ils sont petits dans leur tête. Est-ce que ce n'est pas une bêtise aussi de ne pas venir au festival comme celui-là ? C'est une bêtise. Mais des bêtises ils en ont fait 150 000. C'est-à-dire que leur carrière ils ont cherché de bêtises. C'est-à-dire que si Quoxy avait été il y avait des mecs qui étaient un peu intelligents dans ce groupe ils auraient fait autre chose. Et je suis derrière ce que je dis. En 1993, c'est moi qui ai lancé ce groupe-là avec la TV. tu vois, l'histoire de Quoxy la connaît mieux que tout le monde. Maintenant, ils vont être contents, fâchés, de mes propos, mais ils ne vont rien apprendre de plus. Est-ce que tu n'as pas peur aussi qu'on dise que, attention, Jossain, il parle parce qu'il n'y a plus rien à manger donc voilà ce qu'il dit. Jossain, attends, tu as fait un truc, pourquoi ? Par contre, c'est un décomement bisomité ? Non, mais je le dis, est-ce que tu n'as pas peur que ça se retourne contre toi en disant ? Pourquoi faire ? Attends, attends, tu sais, c'est quoi mon métier ? Oui. C'est ce que je fais ? Oui. D'accord, tu sais. Est-ce que tu penses que honnêtement, je vais te dire et puis sincèrement, bon, bref, je vous fais rigoler. Il y a des choses à dire. Est-ce que, alors, question que je veux te poser pour te poser mon cher Jossain pour revenir sur ce festival, est-ce que quand on voit un festival comme celui-là ce soir, avec des groupes qui ne sont pas forcément donc des groupes de chez nous, n'ayant pas peur des mots, est-ce que ça ne va pas leur faire, voilà, ça ne va pas les faire réfléchir et puis, non, quand je dis chez nous, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de Martiniquais, il y a un concert qui a été couronné de succès malgré le temps, malgré la pluie, il y a 7-8 000 personnes qui sont venues, est-ce que nos amis, les Zooker, ne vont pas réfléchir et nous dire, mais pourquoi on ne veut pas ça chez nous ? Il faut dire qu'ils ne commencent déjà pas à faire de la musique, ils ne font plus de musique. Moi, je veux bien, mais je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je te dis un truc, moi, je produis ces deux émissions qui s'appelle Zookamine qui s'appelle Backstage. Moi, je suis super à l'aise. Moi, je suis le mec qui a produit le plus d'émissions de variétés de divertissement aux Antilles. D'accord ? Pourquoi j'ai arrêté mes deux émissions ? Parce que je pense que la dernière année de Backstage, je faisais ce qu'on appelait du gold. Il n'y avait pas de production musicale. D'accord ? J'ai arrêté Backstage pour les mêmes raisons. Je ne vais pas faire cette émission. Je vais à l'interviewer qui ? D'une part, parce que Backstage, j'ai un peu passé l'âge de faire des conneries le soir, d'autres choses à faire. Mais avec qui ? Il faudrait d'abord qu'ils commencent à faire de la musique. Il faudrait qu'un croix-ci-coulon fasse un morceau. Attends, vous vous contentez, excusez-moi les mecs, vous vous contentez de jouer les morceaux de Taxi et puis de Quack. Mais faites un titre. Mais je veux bien que vous fassiez un titre. Fait un titre où les autres l'a qu'a critiqué et les autres l'a qu'a fait de la musique. Fait un tube. Pourquoi tu se le fais par faire un tube ? Les gars, arrêtez. Est-ce que les mecs, vous savez dire que Richard KV, tous ces mecs-là sont mal avec vous ? Eh bien, c'est un, à mon avis, je pense qu'ils vous donnent une preuve qu'ils ont un peu plus de talent, voilà, je suis désolé. Tu veux quoi encore ? Tu veux quoi je fassquer ? Juste un petit mot sur la production, c'est vrai. Il y en a beaucoup à dire sur le zout, mais alors, je ne veux pas dire que je te rejoins, mais c'est vrai que, voilà, non, mais c'est alarmant, c'est alarmant parce que... C'est ceux qui sont apparus aussi. Non, mais c'est alarmant parce que... Les radios qui diffusent n'importe quoi, le peu d'artistes qui essaient de sortir la tête, bon, parfois, c'est tellement mauvais qu'on ne les passe pas, mais les radios ne suivent pas, les télés ne font pas des émissions, tu vois, c'est un cercle vicieux. Tu disais... Oui, je te disais comme petit mot quand même sur la production, la production du concert que tu connais, donc... La production de... Du spectacle, ce soir, du festival. Très bien. Très bien, c'est une première, c'est très bien. Moi, je vis ce festival là depuis des années à Miami. C'est moi, je suis un globetrotter, donc je suis entre... Je suis entre la Martinique, New York, Haïti, l'Afrique, Paris, donc je suis globetrotter, j'ai des boîtes de production dans pratiquement tous ces pays-là. Moi, je suis à la tête de la boîte de production juste parce que tu me disais que je me m'emmerde un peu. Juste pour les soirs, Dream Master, ma société de production, c'est la première société de production de France en termes de captation de concerts. C'est nous qui faisons le plus de concerts en France. On fait plus de 100 captations de concerts par an. et ça dans toute la Caraïbe. Et quand je te dis qu'on capte des concerts, ça va de Norman Brown à Kenny Garrett en passant par Grand Méchant Zouk, Taboucombo Zénith, je crois, le festival ce soir, le PAP Tchaz, le Rencontre des Musiques du Monde, la Cole en Guadeloupe, tu vois. Nous, on capte et on est sur plein de concerts dans le monde. donc on a la capacité, le retour, de voir que ce soir, il y a un super plateau, il y a une organisation qui se tient et puis pour une première, c'est une bonne chose. Sur la distribution, les groupes ont été choisis pour cette première, ça va ? Je me demande même est-ce qu'ils n'ont pas fait trop fort. Je me demande même est-ce qu'ils ont fait trop fort parce que faire, tu sais, moi je me projette toujours sur la deuxième, nous on a, par exemple, quand on a fait ici, je ne sais pas si on a entendu parler du Grand Charoua avec Kassav et plus de quoi, 30, 40 000 personnes, je ne sais pas plus, non, ils ont dit 80 000 personnes. Excusez-moi, c'est pour Tabou qu'il y avait 40, 50 000. 80 000 personnes, nous on se projettait sur l'année d'après. Et qui est-ce qu'on allait mettre derrière ? Taboucombo et puis mettre, après on s'est dit mais putain, on est dans la merde. Qui est-ce qui est capable de drainer 40 000 personnes et le plateau ce soir il est très riche. Donc l'année prochaine, je ne sais pas, je ne sais pas, on va en mettre qui. Là, il manque il manque Richard, il manque Magnumman, il manque mais les plus gros sont là. Et si on fait le même, ça risque aussi bien de fonctionner. Oui, oui, tu sais, je crois que les gens quand ils aiment la musique, ils aiment la musique. Ici, les gens viennent écouter des trucs. Comme tu dis, la musique. Ils aiment écouter, ils vont écouter de la musique, ils ne sont pas sûrs. Et puis, vous savez, cette musique-là, c'est la nôtre. Il y a un ami qui a fait un documentaire qui s'appelle La Martinique, première patrie du compas. nous, on a grandi avec cette musique-là. Nous, les Haïtiens, c'est, contrairement à ce qu'on veut imaginer, nous, on doit tout au peuple haïtien. Tu vois, c'est un hasard. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la bataille de Véartier. La bataille de Véartier, c'est un truc que vous n'avez pas trouvé dans les livres d'histoire de France parce que Fernand Nathan et puis les autres éditeurs, ils n'ont pas mis la bataille de Véartier. Alors, juste pour une petite histoire, la bataille de Véartier, c'est l'endroit où l'armée de Napoléon a pris la plus grosse branlée de sa vie. Tu vois, Waterloo à côté, c'était la cour de récréation. Ils descendent, il y a l'insulté Toussaint et puis, et puis, des salines, il y a des vines, nous, 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 on a commencé à 5h de matin, l'été 18h, il a été éliminé tout le monde. Il a fait dire, finir, mais ça n'est pas à venir là encore. C'est, mais c'est des malades. C'était coupé, peut-être brûlé, c'est la première nation noire. Et en plus, c'est cette musique-là qu'on a connue avant en Martinique. Ils écoutaient quoi ? Ils écoutaient la musique française. Tu vois, ils écoutaient la variété française. Nous, on a commencé à avoir une identité, sur notre musique, avec la musique haïtienne. Nous, on a grandi. Moi, tu sais, moi, je suis très, très proche. Tabou Combo, c'est ma famille. Mais moi, quand j'étais petit, mon rêve, quand j'entendais New York City, mon rêve, c'était d'aller en Haïti. Aujourd'hui, je vis 30% de mon temps en Haïti. Et je trouve que nous, on a, cette musique-là fait partie de nous, de notre histoire. Elle a bercé tout. Écoute ça. Écoute ça. Tu veux dire quoi ? Tu connais un Martiniquais, un Guadeloupien, qui ne connaît pas ça ? Tu dis quoi ? Il ne faut pas oublier un truc. La Caraïbe, c'est quoi ? C'est ce que j'appelle le boat station. Qu'est-ce qu'il a fait de nous, de moi, un Martiniquais, de lui, un Haïtien, et de l'autre, un Guadeloupien ? On est des accidents de l'histoire. C'est la bateau, un laitien nous. C'est-à-dire que moi, je suis un Martinique, je suis un Martiniquais, je suis un Martinique. Martinique. Martinique aussi, mais mademoiselle, je suis un Haïti, je suis un Haïtien. Monsieur, je suis un Saint-Lici, je suis un Saint-Lici. On est responsable de rien. On a des genomes, on est des Africains, et on est des Africains en exil forcés. Donc, on nous a lâché sur un continent, et puis, on est devenu Haïtien, on est devenu Jamaïcain, mais nous, c'est même bien là. Moi, quand je suis en Haïti, je suis chez moi. Quand je suis en Jamaïc, je suis chez moi. Bon, même si je prends une balle, c'est pas grave. Mais, je suis chez moi. Et c'est ça, cette musique-là, c'est ça. Aujourd'hui, les gens, ils partagent de l'amour, de la fraternité. nous, nous écoutons des musiques-là, nous, on s'en fait nous, quoi. En tant que remercie, en tout cas, pour tes propos, M. Jocelyne. Alors, on le sait, on le vit, c'est pas facile, c'est pas facile tous les jours, mais je voudrais, puisque tu as soulevé un problème, qu'est-ce qu'il faudrait aussi, maintenant, mettre en place pour que le Zouk, la musique entière... hier, j'ai été voir un concert au Parc Floral du Goncarbet, donc à Fort-de-France, qui mettait en valeur la musique dite du pays, la musique traditionnelle, Béliya. Donc, un concept qui est là, qui existe depuis 20 ans, et qui a du mal à exister, même, je dirais, même à survivre, et ça, c'est dur. Tu sais, il y a, la Martinique, bon, je vais parler plus de la Martinique, la Martinique, il y a eu des politiques de développement culturel qui ont été des fiascos depuis 20 ans. On n'a pas eu de chance. Chaque fois que quelqu'un s'est retrouvé à la tête de la culture, c'était un accident. Monsieur, ils sont bien gentils, je vais les nommer, il y a des potes à moi là-dedans, mais ils n'ont rien foutu pour la musique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on n'a pas été capables avec nos politiques, d'imposer du quota de musique, de musique antillais sur les radios qui venaient s'implantant en Martinique. Parce que la variété française s'est sauvée parce qu'au moment, ils ont imposé des quotas. Ils ont imposé des quotas face à la musique anglo-saxonne. Nous, on est un peuple, on devait imposer des quotas. Les radios, il n'était pas question que des radios aujourd'hui, que tu écoutes Maxi, IFM, Chérie, IFM, tout ça. Ces gens-là ne passaient pas de musique locale. Ça ne les intéresse pas. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Après, on a une perdition des radios locales privées qui étaient des radios stand-terres qui faisaient la promotion de la musique. Et les radios dites périphériques, c'est-à-dire les gros médias tels que RCI, en tout cas, c'est une erreur, mais bref, je ne vais pas en parler. Énergie, bon, c'est du colonialisme à fond, donc ils sont là pour faire de l'anéination culturelle. on s'en bat les couilles. Mais finalement, tu as quoi ? Ils sont où les diffuseurs ? On dit, tu vas diffuser sur Internet. Aujourd'hui, le marché et notre cœur de cible sur Internet, ça ne fonctionne que moyennement. Il y a des artistes qui émergent, parfois ils tombent dans de la bêtise. Tu vois ? Alors, c'est compliqué, mais c'est dû aussi à notre positionnement même intellectuel et politique. On n'est jamais que, comme dirait l'autre, on a été les suppôts de la France. Bon courage à la génération future. Vous serez pire que leurs esclaves. Mais après tout ça, les préconisations et les remèdes, qu'est-ce que tu suggères ? Qu'est-ce qu'on peut suggérer ? Il n'y a rien. Commencez par refaire de la musique. Commençons par refaire de la musique. Quoi que si, arrêtez de faire des jukeboxes. Tous les groupes qui sont en Martinique aujourd'hui sont des jukeboxes. Quoi que si, qui n'ont l'autre groupe là, la FMI, qui n'ont l'autre grâce à l'époque, la Perfecta, ça fait 30 ans que les mecs jouent 5 albums. Ils jouent les morceaux de Daniel, Marie, Alphonsine. Plus personne ne crée rien du tout. Les mecs qui vont crier, c'est qu'ils a... ils m'ont envoyé aller à Jacques qui vont se battre c'est quoi le problème ? Commencez par refaire de la musique. Commencez par refaire de la musique. Quand on vous invite dans un concert, il y a des couilles de venir. Tu vois ? Les groupes qui marchent en Martinique, c'est quoi ? Simon Juret ? Simon Juret, qui a joué Music Opération 78. Musique, 40 ans. En musique, il y a 40 ans. La Perfecta ? La Perfecta, quand je me suis d'ailleurs, il y a 40 ans. Qu'est-ce que c'est quoi ? Il y a un morceau de la taxe et de la couac. 20 ans. Les restants, car il prend il y a une nostalgie. Cite-moi un tube de Zouk qui soit local là. Les rares tubes de Zouk, les rares, viennent de France. C'est la deuxième génération qui a repris le flambeau pour lui, en quelque sorte. Tu vois ? On s'est perdus. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, j'en ai un enfant. Moi, je vis la moitié de mon temps ici. Moi, j'ai déjà réglé le problème. Je dis, il y a des opérations gilets jaunes, tout le monde n'est pas dans le supermarché. Les gars, ils ont demandé qu'ils ont appris qu'il y a des pays abattis. Ils ont estimé que c'est tout ça qui a les autres qui vont. Ils ont demandé qu'ils ont foutu. Moi, les combats, je les ai menés. J'ai monté des télévisions. J'étais dans la rue en 2009. J'ai monté la télévision tout le nom marron. J'ai fait 15 ans d'émission de télé. Maintenant, faites ce que vous voulez. Merci, Jocelyne. Alors, Jocelyne Votor, c'est vrai que nous, on aime bien l'avoir, donc on aime bien avoir ses propos parce que c'est un professionnel, quelqu'un qui connaît le métier, quelqu'un qui connaît la musique. C'est vrai, Jocelyne. Donc, les propos sont alarmants, mais je pense que c'est réaliste. Je pense qu'il faut de temps en temps faire le constat et puis il faut rappeler à qui le veut. Si la situation est comme ça, c'est parce qu'on a bien voulu. Nous sommes aujourd'hui les principaux responsables de notre propre aliénation. Nous, toutes, nous sommes aujourd'hui là où on peut acheter là où on peut acheter ou bien laisser la Noël pour décider qu'un caillou, ses bûches et puis d'être pour manger, ou ça, on va faire. Merci, Jocelyne. On va exactement on va faire.